Ce matin, cher ami, je reçois un message d'un abonné, qui est aussi un client par ailleurs, qui a déjà commandé plusieurs de mes formations, et qui va me raconter le déroulement de sa soirée d'hier en compagnie d'une femme. Et c'est très intéressant à analyser parce que c'est un cas assez classique et ça révèle l'un des paradoxes de certaines jeunes femmes. Alors, cet abonné avait un date hier soir, ça s'est très bien passé. Il a déroulé ses compétences en séduction comme je lui ai appris. Il a tout mis en place. Il y a eu une connexion émotionnelle, ça s'est très bien passé. Ensuite, ils se sont embrassés, c'est bien passé. Ensuite, il a même réussi à la ramener chez lui. Après le date, il lui a proposé, elle l'a suivie, etc. Arrivé chez lui, il continue, il voit un dernier verre, il s'embrasse, etc. Mais elle lui met un stop pour ne pas aller plus loin. Donc, jusque-là, tout est normal et il a respecté ce stop, etc. Donc, tout est normal. Ce matin, donc, je ne sais plus si c'est lui ou c'est elle, je dois revérifier qu'il envoie le premier message, mais en tout cas, il lui repose un second date. Il lui dit qu'il a passé un très bon moment. Il lui repropose un second date. Et cette fille lui dit qu'en fait, il vaut mieux qu'il ne se revoie plus parce qu'hier, elle a été mise mal à l'aise, etc. Et qu'il fallait mieux s'arrêter là. Alors, c'est un cas très classique que j'ai moi-même connu. Cet abonné me dit, alors quoi faire maintenant ? Parce que là, elle m'en veut parce que ça s'est passé trop vite, etc. Quoi faire exactement ? Et je lui disais, de toute façon, là, tu ne peux pas t'excuser d'avoir été un homme. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle te reproche exactement ? D'avoir escaladé les choses. La séduction, c'est l'essence même de la séduction. Quand il y a un feu vert, tu y vas, tu escalades. Au contraire même, les femmes, c'est le paradoxe même, c'est que cette femme, si elle t'avait lancé le feu vert et que tu n'avais pas escaladé, au contraire, elle t'aurait même ghosté parce que tu feras partie de ces gars qui n'arrivent pas à escalader, qui n'arrivent pas à être alignés avec leur masculinité. Donc, qu'est-ce qu'elle te reproche exactement ? D'avoir été un homme, d'avoir escaladé les choses. Tu as respecté sa décision. Quand il faut aller stopper, tu as stoppé. Donc, qu'est-ce qu'elle te reproche exactement ? Elle ne lui reproche rien. C'est un cas très classique. On va y venir parce que je l'ai déjà connu avec deux femmes. Et c'est un cas très classique. C'est surtout, en tout cas, dans mon expérience personnelle, je l'ai vécu avec des femmes un peu jeunes. 19, elles avaient 18, 19 ou 20 ans. J'étais jeune aussi à l'époque. Et en fait, qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle le paradoxe et aussi une certaine schizophrénie chez certaines jeunes femmes qui ne sont pas encore assez à l'aise avec leur féminité. Et comme elles ne sont pas encore assez à l'aise avec leur féminité, forcément, elles ne peuvent pas être à l'aise avec un homme masculin. Est-ce que tu comprends ? Pour être une femme féminine alignée avec sa féminité, chercher un homme masculin aligné avec sa masculinité. Et une femme qui n'est pas à l'aise avec sa féminité, forcément, le masculin la rend mal à l'aise. D'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que c'est son message d'ailleurs. Elle lui a dit, j'ai été mal à l'aise hier. J'ai été mal à l'aise. C'est ce que lui a écrit. J'ai ressenti un malaise à un moment donné. Et en fait, ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport au fait qu'elle-même, elle n'est pas alignée avec sa féminité. Et là, je vais te raconter deux anecdotes personnelles que j'ai vécues et te montrer que ces femmes-là finissent par revenir. Alors, la première, et je crois l'avoir déjà racontée, c'était une fille que j'avais rencontrée dans un bar, etc. Le courant est bien passé. On s'amuse bien, etc. Connexion, bonne connexion, etc. Je prends son contact. Je l'embrasse même ce soir-là. Je prends son contact. Et à l'époque, j'étais même encore étudiant. Et je l'invite à manger. Je l'ai rencontré, je crois, peut-être mercredi soir ou un truc comme ça. Et je l'ai invité à manger. Non, c'était le mardi soir, je crois. Et je l'ai invité à manger le jeudi. Le jeudi, je l'invite à manger. Et en gros, on mange, ça se passe bien. Je lui prépare à manger. On mange ensemble, etc. Chez moi. Et ensuite, les choses escaladent et on s'embrasse, etc. Et bon, les choses vont un peu vite. Je la déshabille, etc. Mais on s'arrête là. Elle me met un stop pour ne pas aller plus loin. Donc, on s'arrête au... En gros, on s'embrasse, etc. On se caresse, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Et un jour plus tard, quand j'essaie de lui envoyer un message pour lui proposer le prochain date, la prochaine fois qu'on se voit, là, elle me met une sorte de... Elle me sort le même message qu'avec ce gars-là, en fait. Elle me sort les mêmes conneries. Elle me dit, oui, en fait, il vaut mieux qu'on s'arrête là. On ne cherche pas la même chose. C'est d'ailleurs ce que cette fille, j'ai oublié de le dire. C'est ce que cette fille a dit à ce gars-là. On ne cherche pas la même chose. Il vaut mieux qu'on s'arrête là. Et moi, j'essaie de comprendre à l'époque. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Elle me dit, ça allait trop vite, etc. Ça, souvent, on ne se recherche pas la même chose. Genre, moi, je recherche un truc pas sérieux alors qu'elle, elle veut du sérieux. C'est ce qu'elle sous-entend. Et moi, je n'insiste pas de plus parce qu'à l'époque aussi, c'était les premières années où je commençais à avoir un peu de... Un peu, on va dire, un certain succès relatif avec les femmes. Et j'arrivais à avoir des options par-ci, par-là. Et je n'insiste pas plus. De toute façon, j'allais voir une autre fille, etc. Et donc, ce n'était pas un problème. Je lui dis, écoute, bon courage, etc. Et on s'arrête là. Et deux mois plus tard, en fait, elle m'envoie un message pour prendre de mes nouvelles. Tu vois, elle ne vient pas direct. Tu connais les femmes. Elles ne sont pas forcément directes. Donc, elle m'envoie un message. Et au fil de la discussion, elle me dit, ce serait bien qu'on se revoie, etc. Bref, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et en plus, j'étais sur le point... J'avais rencontré une femme qui m'avait vraiment marqué à cette époque et qui va devenir par la suite ma copine en un moment. Et donc, je n'étais pas plus intéressé que ça. Et que je l'ai tout simplement rejeté. Parce que je n'étais pas plus intéressé. Mais elle était revenue et elle était finalement intéressée de nouveau. Tout ça pour te dire qu'une femme ne t'en voudra pas d'avoir été entreprenante. Surtout que c'est l'essence de la séduction. En fait, elle sait qu'elle n'avait rien à me reprocher. Et au final, elle est partie. Elle s'est remise les idées en place. Elle a vu que finalement, j'étais juste un homme et que le problème venait d'elle. et qu'en aucun cas, je n'ai abusé d'elle ou je ne sais quoi. D'ailleurs, elle ne m'a jamais reproché ça. Elle m'a reproché d'avoir été trop rapide. Donc, elle m'envoie les signaux d'intérêt. Et moi, je devais... C'est comme si elle m'envoyait les feux verts. Et moi, je devais m'arrêter. Alors qu'elle ne dit pas non. C'est à elle de dire non. Et je l'accepte pour freiner les choses, pour que ça n'aille pas trop vite, pour finalement cultiver le désir, etc. Et pour faire attendre le gars et l'investir. Je comprends. Ça fait partie du jeu. Mais c'est à elle. Elle ne peut pas m'envoyer les bons signaux, m'envoyer les feux verts, et ensuite me dire, mais pourquoi tu es passé au feu vert ? Ça n'a aucun sens. Et deuxième cas de figure, c'était avec une Allemande que j'avais rencontrée aussi, pendant la même période à peu près. Jeune aussi, 19 ou 20 ans à l'époque. J'avais 21, 22 ans à l'époque. Et le courant passe bien, etc. Donc, je l'invite en date. En fait, je la rencontre. Elle devait partir. C'était dans un bar aussi. J'avais mon QG, en fait, à Montpellier, l'Australian Bar, pour les connaisseurs. Et elle devait partir, parce que, bref, elle était étudiante, elle avait son dernier tram, etc. Et elle me regardait, en fait, elle me fixait pendant un moment. Et je suis parti vite fait prendre son contact. Et elle est partie. Deux jours plus tard, je l'invite en date. On va boire un verre, etc. Ça se passe bien. Bonne connexion émotionnelle, etc. J'escalade les choses. On s'embrasse. Tout se passe bien. Tout va à merveille. Et bref, elle rentre chez elle, après ça. Et le lendemain ou le surlendemain, quand je l'invite, je lui repropose de nous revoir, elle me sort les mêmes conneries, pareil. Ouais, écoute, en fait, on ne cherche pas la même chose. Et c'était une Allemande. Pourtant, on pourrait se dire, ouais, c'est une nationalité différente. Comme quoi, les femmes, certaines femmes, pensent de la même manière. Bref. Ouais, c'est parti trop vite. On ne cherche pas la même chose. Ça se voit, on ne cherche pas la même chose, etc. Et j'aimerais te dire qu'on peut rester amis, mais de toute façon, toi, tu ne voudras pas rester juste amis. Et moi, à l'époque, encore une fois, j'avais des options. Et ce n'est pas grave, tu vois. J'avais cette mentalité. Bon, l'abondance. J'avais commencé à cultiver cette mentalité d'abondance. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit, t'inquiète, on peut rester amis si tu veux. Détachés, etc. Je m'en fous. Ça marche, on peut rester amis. Et deux mois plus tard, en fait, ce qui se passe, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est pareil, deux mois plus tard, cette fois, c'est moi qui reviens. Et en fait, je voulais sortir un soir et mon copilote, un de mes potes, en fait, il n'était pas dispo. J'avais tous mes potes proches qui n'étaient pas dispo ce soir-là. Mais je voulais quand même sortir, me changer les idées. Et je me souviens d'elle. Je lui envoie un message, je lui dis, tu te rappelles, j'ai dit qu'on allait rester amis, donc si tu veux, je t'invite à boire un verre ce soir, tranquille, entre amis, etc. Je l'ai envoyée comme ça, je ne m'attendais à rien. Elle accepte. Elle arrive, elle s'est mise bien, elle s'est bien habillée, etc. Et on rentre dans le même bar, d'ailleurs, l'Australienne bar. Je rencontre des gens que je connais. C'était mon QG. C'était notre QG avec certains potes. Et donc, je connaissais des gens, je connaissais des filles là-bas qui venaient souvent, etc. Elle me voit saluer un peu tout le monde, etc. Et petit à petit, elle se rapproche de moi. À un moment donné, je parle à une fille, elle me dit, oui, mais tu es... Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as ? Je la vois, elle me fait une crise de jalousie. Et elle me dit, oui, mais non, mais même si on est juste amis, comme tu le dis, en fait, tu es venu avec moi, donc tu restes avec moi, etc. etc. Bref, je te passe les détails. À la fin, rebolote, on s'embrasse, etc. Et cette fois, elle vient avec moi à la maison. Elle résiste un peu, on s'embrasse, elle me dit, on ne veut pas plus loin, je respecte, je me remets sur mon bureau, tranquille, je ne me casse pas la tête. Elle revient à m'embrasser et tout, me chauffer. On joue comme ça au chat et à la souris pendant un moment, mais finalement, on couche ensemble. Donc, dans les deux cas, finalement, ça s'est conclu, finalement. Non, l'autre, l'autre, en fait, je n'étais plus intéressé, mais elle est revenue et elle, on a finalement couché ensemble. Tout ça pour te dire qu'une femme ne te reprochera jamais. Elle pourrait te le reprocher à un moment si, bon, elle est dans un moment de sa vie ou comme je te l'ai dit, elle est dans une sorte de paradoxe, dans une lutte interne entre sa féminité, ce qu'elle désire et finalement, le fait qu'un homme entreprenant soit devant elle, finalement, parce que parfois, c'est choquant, c'est vrai. Il y a tellement plus d'hommes aujourd'hui qui sont entreprenants, qui sont alignés avec leur masculinité que parfois, quand elle se retrouve avec un homme qui est entreprenant, qui va de l'avant, qui propose les choses, qui l'invite chez elle, qui l'invite chez lui à la fin du date, qui l'embrasse, qui escalade les choses, en fait, il fait bien le travail parce qu'en fait, il est dans la connexion émotionnelle, etc. et il fait tellement bien le travail. Le point commun entre moi et ce client, c'est qu'on fait tellement bien le travail qu'en fait, on a réussi à endormir la partie logique d'une femme et on a éveillé sa partie émotionnelle, ce qui fait que le lendemain, quand elle se réveille, elle ne sait pas comment, mais elle s'en veut un peu d'avoir, de s'être laissée aller, on va dire, de s'être laissée aller et elle ne sait même pas comment elle s'est laissée aller parce que ça a été dans le feu du moment, dans le feu des émotions du moment et donc le travail était super bien fait. Donc ce client, très bien fait le travail et comme je lui ai dit, de toute façon, maintenant, il ne peut que l'annexter et je lui ai dit de lui envoyer un message à la fin, tout simplement, de lui dire qu'est-ce que tu me reproches exactement ? Est-ce que si tu me reproches d'avoir été un homme, je ne peux pas changer. Je ne vais pas changer ma nature d'homme pour te plaire. Si tu me reproches exactement d'avoir été un homme, ça t'a mis mal à l'aise le fait que je sois un homme, donc dis-le-moi. Sinon, je ne peux pas changer ça tout simplement. Bref. Et tout ça, encore une fois, pour te montrer le paradoxe et je ne l'ai rencontré que deux fois d'ailleurs, c'est avec ces deux filles. C'est pour ça que je l'ai dit, je ne l'ai rencontré qu'avec des femmes un peu jeunes, qui sont encore en lutte, surtout en Europe occidentale, avec le féminisme, avec le problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'en Europe occidentale, surtout, ça tu ne le rencontres pas en Pologne, c'est cette dualité entre ce qu'elle désire et ce que la société lui dit, finalement, ce que les influences de la société lui dictent, ce que le féminisme lui dicte. Le féminisme lui dit que l'homme, c'est le mal. L'homme, c'est la domination malsaine, l'homme, c'est la masculinité toxique, l'homme, c'est le mal absolu. Et en même temps, en tant que femme hétérosexuelle, l'homme, c'est ce qu'elle désire, sa nature profonde est ainsi, elle est programmée biologiquement pour désirer un homme, tout simplement. Et donc, c'est cette lutte entre ce qu'elle désire et finalement ce qu'on lui dit qui est mal. Et donc, elle se retrouve tout simplement à détester ce qu'elle désire le plus. C'est pour ça que je te dis que c'est un certain paradoxe, c'est une certaine finalement schizophrénie et lutte interne qui est nocive pour les femmes. Et c'est nocif aussi pour les hommes, c'est un truc contre lequel j'alerte aussi les hommes et souvent que si vous rentrez dans cette rancœur envers les femmes, que si vous commencez à haïr les femmes, que si vous rentrez dans ces idéologies pernicieuses, une dérive, certains côtés extrêmes de l'arrêt de pile, etc., où vous commencez à détester les femmes, tout ce que vous touchez, encore une fois, c'est votre masculinité parce que vous êtes programmé en tant qu'homme, en tant qu'homme aligné avec sa masculinité, en tant qu'homme hétérosexuel, en tant qu'homme puissant, tu es programmé pour aimer et te rattirer par les femmes. Donc, quand tu commences à haïr ou avoir un certain sentiment de rancœur envers les femmes, c'est ta masculinité qui est touchée. Tu commences, encore une fois, à haïr ce que tu désires le plus. C'est ce qui est un paradoxe interne, encore une fois. Donc, il faut faire très attention. Tout ça pour rappeler qu'il y aura certaines femmes et encore une fois, comme je l'ai dit, ça touche une certaine minorité de femmes, surtout des femmes jeunes et certaines femmes matrixées par le féminisme et le néo-féminisme. Mais sinon, pour le reste, aucune femme ne te reprochera d'être entreprenant. Ça n'existe pas. Et comme je te le dis, même celles-là qui te le reprochent indirectement parce qu'au final, elles sont en colère contre eux ou elles sont en lutte ou elles sont en guerre, en conflit contre leur propre féminité, même celles-là, finalement, elles arrivent finalement à se ressaisir et à se remettre en question et à revenir. Comme je te le dis dans mes deux exemples, elles reviennent à la fin. Parce qu'encore une fois, c'est l'essence de la séduction. La séduction, c'est quoi ? On va faire, on va analyser un truc très important. La séduction, c'est, à part tout ce que je t'explique souvent, la compatibilité et les compétences en séduction, on va essayer d'analyser ici le processus. Le processus, c'est simple. En tant que homme, tu abordes des femmes. Tu provoques des rencontres. La première étape, c'est l'approche. Tu vas provoquer une rencontre. Tu vas aller approcher une femme. Et là, c'est la première étape. C'est le niveau 1. Elle peut soit te laisser l'approcher ou elle peut te rejeter. Une fois qu'elle te laisse t'approcher et qu'elle est ouverte à la discussion, tu vas passer le niveau 1. Tu ne vas pas t'arrêter là. Donc, le feu est ouvert. Donc, tu commences à discuter avec elle, vous discutez, etc. Si le courant passe bien, logiquement, tu vas prendre son contact. C'est le niveau 2. Si elle te donne son contact, si elle ne te le donne pas, finalement, le jeu est terminé. Tu reviens chez toi. Ce sera une autre. Si elle te le donne, tu vas la contacter ensuite. Ça n'a aucun sens de t'arrêter là. Donc, le feu est ouvert. Tu passes donc au troisième niveau. Troisième niveau, tu l'invites en date. C'est le parcours classique. Elle dit oui ou non encore une fois. Si elle dit non, une fois, soit tu peux retenter une deuxième fois. Généralement, bref, c'est selon chacun. Soit, tout simplement, elle dit oui. Et tu passes au quatrième niveau, le date. Pendant le date, si le courant passe bien, eh bien, en fait, à un moment donné, tu deviens tactile, etc. Tu l'embrasses. En fait, à chaque fois qu'un feu vert est lancé, à chaque fois que tu passes à un niveau, tu ne peux pas t'arrêter au niveau du dessus. Tu passes à un autre niveau. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle lui reproche à ce gars ? Qu'est-ce qu'elle me reprochait, les deux femmes dont je t'ai parlé ? D'avoir passé le niveau supérieur alors que j'avais le feu vert ? Ce n'est pas logique. C'est à elle de stopper. Quand elle veut soit freiner le truc pour cultiver le désir ou soit mettre un stop de cow-boy pour dire ça ne se fera pas, c'est à elle de le stopper. Elle ne peut pas laisser le feu vert, lancer les signaux d'intérêt, être consentante et ensuite, en vouloir à l'homme en question d'avoir escaladé les choses. À part s'il est gay ou s'il n'est pas aligné avec sa masculinité, c'est normal qu'il escalade les choses. C'est normal. Et encore une fois, juste un petit truc pour nuancer, parce que certains peuvent mal interpréter, je vois déjà certains ne pas comprendre, si on ne parle pas d'un non-consentement, qu'on ne parle pas d'une femme qui dit non et tu insistes. Ce n'est pas le cas ici. Ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, je dis qu'à chaque fois qu'elle dit oui, tu passes au niveau supérieur. Et c'est complètement normal. Et c'est ça l'art de la séduction. Et donc, tu passes au niveau supérieur jusqu'au lit. Donc après le date, une fois que ça s'est bien passé, tu l'embrasses. Une fois que vous vous embrassez, ça passe bien. Soit tu attends et tu lui reproposes un autre date, donc tu la ramènes chez toi, etc. Soit c'est le soir même, tu lui proposes de venir chez toi. Elle dit oui ou non, encore une fois, soit elle peut freiner le truc, dire non, dire c'est pour une prochaine fois. Soit elle peut dire oui. Si c'est oui, une fois que tu la ramènes chez toi, tu ne vas pas la ramener pour jouer au dé. Tu l'as compris. Vous n'allez pas aller jouer au Monopoly. Donc qu'est-ce qu'elle lui reproche à ce gars ? D'avoir escaladé les choses chez lui, c'est normal. Il ne peut pas lui en vouloir. Si elle ne veut pas, comme elle l'a fait, elle dit non et c'est stop. Mais le lendemain, elle ne peut pas lui dire je me sens mal à l'aise parce qu'en fait, tu as été entreprenant, tu as été un homme. Coupe-lui les couilles. Ce n'est pas logique. Mais encore une fois, comme je te dis, cher ami, c'est quelque chose de normal. Certaines femmes vont avoir ce genre de réaction mais c'est assez rare et c'est surtout encore une fois des femmes qui sont jeunes ou qui ne sont pas encore assez à l'aise avec leur féminité. Tout simplement. Sinon, pour le reste, aucune femme ne te reprochera d'avoir escaladé quand il fallait escalader. Au contraire, si elle te lance un feu vert et que toi, tu n'escalades pas, c'est là où elle pourra t'éliminer parce qu'elle se dira ce gars, il n'est pas assez aligné avec sa masculinité, il n'est pas assez confiant, il n'est pas assez entreprenant et je m'ennuie tout simplement et il ne comprend pas les signaux d'intérêt, il ne comprend pas la séduction. Donc, elle se dit soit il n'est pas intéressé soit il n'est juste pas confiant et il n'arrive pas à escalader. C'est ce qu'elle se dit. Tout simplement. Donc, mon ami, je voulais juste partager avec toi ce petit cas de figure qui était intéressant, cette anecdote, tout simplement, le déroulement de la soirée de ce client. Un cas assez classique que j'ai vécu moi-même comme je te l'ai dit et c'est important que tu le connaisses, que tu en prennes conscience pour ne pas tomber dans le piège. Parce que le piège, c'est certain, c'est de s'excuser d'avoir été des hommes. Ce n'est pas possible. Si tu t'excuses, au contraire, là, tu es sûr de la perdre à 100%. Là, à la limite, si tu l'annexes, si tu lui dis, écoute, je comprends, tu as été mal à l'aise, écoute, bon courage à toi et bonne chance, tu verras qu'à la fin, elle se remettra en question et dans 80% des cas, elle reviendra. Parce que si elle s'est laissée aller au premier abord, c'est qu'elle était intéressée. Son intérêt était là. Si elle n'était pas intéressée, elle ne viendrait pas jusqu'à chez lui. Elle avait tout le temps pour à chaque fois, à chaque niveau, à chaque étape, elle avait tout le temps pour finalement revenir sur sa décision. Par exemple, au moment où il l'invite chez lui, elle pouvait, même sur la route, finalement, revenir sur sa décision et lui dire finalement, non, laisse pour une prochaine fois ou finalement, non, je ne suis pas prête à aller chez toi, etc. Bref, elle pouvait. Ça pour dire, tu n'as pas à t'excuser d'être un homme, cher ami. Au contraire. C'est juste ce que les femmes alignées avec leur féminité cherchent. Un homme aligné avec sa masculinité, tout simplement. Cher ami, bref, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. J'espère que ce petit partage t'aura été utile d'une manière ou d'une autre. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.